1, 2, 3, 4 ! Bonjour et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation Bruxello dans lequel on n'a presque rien préparé, vu qu'on va faire de l'impro. Ici Hichamel Amouri, je suis toujours en direct de chez moi. J'ai avec moi mes deux comparses sonoriquement, phonique, auditivement. Je ne sais pas quel adverbe adapté. Avec le son, j'ai avec moi Manuel Debert. Oui, c'est moi, je suis en sidekick. Quoi ? Ça y est, on va en parler pendant des semaines. Et Ise Brassel. Oui, je suis Ise. C'est Ise. Je vois que Manu est toujours traumatisé. Non ! Pas du tout ! Comme ça, vous savez, mais en gros, récemment, une amie d'Iseu lui a fait un retour sur notre podcast. Il est fort sympathique au demeurant. Mais oui ! Et apparemment, Manu est décrit comme un larron. Voilà. Iseu est merveilleuse et solaire. Hichamel est merveilleux et ténébreux. Et moi, je suis un larron. Voilà. Non, non, alors, Hichamel, il est ténébreux et cynique. Cynique ? Ok. Ok, d'accord. Cynique, j'ai fait un peu ténébreux. What ? Mais enfin... T'attends mieux, hein ? C'est une aura. Non, mais c'est pas grave. Je veux juste m'habituer à ne pas avoir de personnalité dans la vie, c'est tout. Ah oui ! Héloïse, fais quelque chose. C'est toi qui as écrit ça. Rends un message à Manu. Des noms en plus, elle lâche. Rassure-le, renvoie-le un petit mot, s'il te plaît. Je ne sais pas quoi faire. Donc, nous sommes déjà à épisode 7, c'est quand même pas mal. Yay ! Franchement, je suis trop fière. Ah, dingo. Et qu'est-ce que c'est, on n'a rien préparé ? C'est un podcast qui est hebdomadaire, donc tous les lundis à 16h, où nous jouons des scènes improvisées, en nous basant sur des contraintes ou des défis que nous donnons les uns les autres. Et je propose que, sans attendre, nous passions à la première scène, à la première impro de la journée, enfin de l'épisode, qui nous est proposée par Iseu. Eh oui ! Alors, première impro du jour, je vous propose une déjà-vue, une abécédaire. C'est une déjà-vue ou c'est une abécédaire ? C'est une abécédaire. Pardon. Non, c'était très bien. C'était très bien. Merci. C'est une abécédaire que nous avons déjà pratiquée par le passé, du coup, elle sera super de qualité. Tout simplement. Ouais. Tout simplement, Hicham et Manu, et moi, si je viens m'ajouter ou pas à cette histoire, vont jouer une scène où chaque réplique commence par les lettres successives de l'alphabet. Donc A, B, C, D, etc. Jusque Z et l'impro durera de A à Z. Alors, pour vous aider dans le thème de cette improvisation, je vous propose un mot. Le mot levier. Ouh ! Vous êtes prêts ? Yes. Le mot levier pour une abécédaire, et c'est parti ! Allez, viens m'aider, tu vois bien que c'est super lourd quand même. Bon, pardon, j'étais occupé à remettre du charbon dans la locomotive, tu permets ? Comment ça tu remettais du charbon dans la locomotive ? Mais t'en as déjà mis trois pelletés sur la dernière demi-heure ? C'est pas possible, elle va l'exploser si tu continues comme ça ! Dis, c'est qui l'ingénieur ici ? C'est qui l'ingénieur ? Il me semble que c'est moi. Alors, je sais ce que je fais, ok ? C'est notre machine, mais c'est mon moteur. Je sais comment gérer les choses, ok ? Évidemment, monsieur c'est tout, j'ai qu'à me taire et faire ce que monsieur dit. Mais alors, est-ce que monsieur voudra bien venir et m'aider à soulever cette énorme pièce qu'on doit transporter ? Ça va, je suis là, hein. Garde-la comme ça, garde-la comme ça, garde-la comme ça ! Le train était piégé, bande de fous ! Dans une minute, je le ferai exploser ! Ingrid, qu'est-ce que tu fais ici ? Nous t'avions dit que l'inauguration n'était pas aujourd'hui. Comment est-ce que tu as eu cette information ? Je te jure, en tout cas, c'est pas moi qui lui ai donné le moment de l'inauguration et le lieu où ça aurait lieu. Ce que vous entendez ici est une voix enregistrée. J'ai tout prévu des mois à l'avance. Préparez-vous à bourrir, il vous reste une minute. La salle traîtresse ! On va pas quand même laisser le train exploser, il faut qu'on trouve cette bombe ! Ma montre ! Ma montre, elle indique toujours où se trouvent les bombes. Tu te souviens, le sorcier l'avait ensorcelée ! Non, je me souvenais pas de ça, mais d'accord. On y va ! Je l'ai laissée dans le compartiment C, je me souviens. Père ton temps à aller chercher dans les compartiments, je vais fouiller la locomotive. Qu'est-ce que tu dis si tu... Oh ! Laisse tomber, je vais de mon côté. Rien dans la soute à charbon ? Si ! La voilà ! Allez, petit monde ! C'est là-bas ! Tends-moi la pince, il faut que je trouve le bon fil à couper. Une pince, une pince... Ah, euh... Voilà ! S'il vous plaît, monsieur l'ingénieur ? Vas-tu cesser de jouer le bébé ? On a une situation urgente à présent, hein ? Mais non, voilà, voilà, bah maintenant, je sais même plus quelle fille couper. J'étais concentré, tu m'as déconcentré. Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Et dix, neuf, huit... Xavier, fais-le, j'arrive pas, c'est trop de pression. Fais-le, fais-le. Yann, c'est toi qui dois le faire. C'est toi l'ingénieur après tout. Allez, vas-y ! Zouk, quatre, trois, deux, fin de la pro ! Zouk, putain, moi j'allais faire un bruitage pour verre... Putain, très, très... J'aurais pu faire l'explosion, au moins, à la fin. Mais, ça ne commençait pas par Z. Zouk ! Bah oui, non, mais tu as un, quatre, trois, deux, un, et à la fin, boum ! Ingrid, zozote, peut-être, ok. C'est de la distribution envers les gens. Voilà, des origines allemandes, voilà. C'est vrai en plus, des origines allemandes ! Eh bah, parfait ! Il y a les lettres où tu sacrifies pour des prénoms. Oui, exactement. J'ai l'impression que c'est souvent des cas, d'habitude. Le cas... J'adore faire des grands méchants. Est-ce que c'était un peu anachronique ? Je me pose la question. Parce qu'il y a un moment où je me dis, ok, si on inaugure un train et que c'est une invention, ça veut dire qu'on est au 19e siècle, genre révolution industrielle comme ça. Mais à un moment, la bombe a défilé, je me suis dit, en disant ça, je me suis fait genre, oups, j'ai foutu la merde ! Les fils de pierre, voyons. Voilà, c'est tout. Les fameux fils de pierre. Les fameux fils de pierre. C'est une évidence. Tu dois prévoir l'espace dans lequel ils sont, parce qu'ils sont sculptés dans la pierre, les films. Et donc, ça veut dire la longueur et la forme. C'est du travail en finesse, à l'époque. Il fallait tout prévoir. C'est plus facile de nous jouer avec des fils électriques, bande de génial. Quand même, ouais. C'est ça. On va donc poursuivre, et on va poursuivre avec une improvisation que je vous propose. Je ne sais pas trop encore qu'on l'appelait. J'hésite entre Radio du Chœur, ou Radio de Minuit, ou Radio Romance, je ne sais pas, je ne sais pas encore. Donc, ça s'appelle comme ça s'appelle. Dans votre tête, choisissez un titre chacun. Et prenez ça. On dirait le nom de l'ancien journal intime. Je voudrais-t-il qu'en gros, l'un des deux autres, donc Iso ou Manu, je vais te tirer à ça au hasard, et on va dire, alors... Ok, donc c'est Manu. Manu sera donc l'animateur d'une émission radio. Cette émission radio est une émission où, en fait, des gens peuvent appeler au téléphone et demander des conseils relationnels ou de romance, etc. Je ne sais pas si vous connaissez ce genre de truc. Et donc, déjà, l'émission que Manu va animer, elle aura, on va dire, une ambiance. Cette ambiance sera proposée par un morceau de musique que je vais passer. Manu devra s'adapter au ton pour animer l'émission de la manière adaptée. Et ensuite, il y aura des gens qui vont appeler, et ce sera moi ou Iso, on va être des auditeurs qui passent des coups de fil. Chacune de nos interventions pour poser des questions vont être influencées par un mot tiré au hasard. Voilà. Prêt, Manu ? Quand tu veux. Ok. Et c'est parti. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Et bienvenue sur On va en parler, l'émission qui vous fait du bien parce qu'elle s'occupe de vos soucis. Je pense que nous avons un premier auditeur pour une première question. Oui. Je vous écoute. Oui, bonjour. Je suis une plus grande fan. Je m'appelle Josette. Et bien bonjour, Josette. J'ai un petit problème. Mon mari, ça fait 20 ans que nous sommes ensemble, et ces derniers temps, il ne veut que me faire l'amour dans une boîte. Mais une vraie boîte. Une boîte pas très grande. Mais non, dernièrement, c'était un carton. Je vois, je vois. Vous savez, Josette, vous n'êtes pas la première à nous appeler pour cela. Ce que je recommanderais, tout simplement, c'est que vous puissiez chacun avoir votre boîte et pratiquer un petit trou, plusieurs petits trous, là où il faut, comme il faut, de la taille qu'il faut, entre les deux, afin que vous puissiez vivre les aventures que vous désirez, comme vous le désirez, chacun dans votre espace sécurisé. Oh, c'est vrai. Ça vous convient, Josette ? Oh, c'est vrai, chacun sa boîte, chacun son espace. Vous avez raison, merci, merci. Avec plaisir, et je vous rappellerai que sur notre site, vous trouverez toute une série de tutoriels pour customiser vos boîtes, comme vous le désirez. Passez une excellente soirée, Josette. Merci. Alors, nous allons prendre un autre auditeur. Alors, attendez, on nous met en relation. Oui, bonjour, je m'appelle Fred, je suis, c'est la première fois que j'appelle, mais ça fait longtemps que j'écoute l'émission. Merci, merci de votre fidélité. Merci à vous pour vos émissions, ça me fait beaucoup de bien. Eh bien, aujourd'hui, j'appelle parce que, voilà, ma femme est bouchère, et je suis bouché. Quel merveilleux métier, quel merveilleux métier. Vous nourrissez l'humanité, c'est fantastique. Très gentil, merci. Et donc, voilà, récemment, nous avons commencé à ajouter des accessoires dans nos ébats, et nous nous posions la question, est-ce qu'il faudrait mieux éviter la viande de fraîche, ou bien il faut plutôt la faire cuire avant, selon vous ? Eh bien, écoutez, je dirais que le mieux, c'est que vous preniez peut-être des animaux encore en vie, et comme ça, vous pourrez partager vos ébats avec le plus grand nombre, et faire de ce moment intime un moment partagé. Merci beaucoup, merci beaucoup pour ce conseil. Bonne journée. Avec grand plaisir, une bonne soirée à vous. Alors, je ne sais pas si on a encore le temps pour un auditeur, une auditrice. Apparemment, il y a encore le temps pour une dernière personne. Oui, je vous écoute. Excusez-moi, je suis un peu sous le coup de l'émotion, mais j'ai un nouveau partenaire, et je ne sais pas si je peux lui faire confiance. Voyez-vous, il m'a envoyé un message disant « Rencontrons-nous pour la première fois, en haut du toit, à Porte-le-Grill. » Qu'est-ce que je dois en penser ? Oh là là, et c'est le premier rendez-vous alors que vous allez avoir avec cette personne ? Oui, et il a dit de prendre aussi la vinaigrette. Qu'est-ce que je dois faire ? Écoutez, je vous proposerais tout simplement d'amener quelques condiments, et puis peut-être une petite bouteille de boisson alcoolisée, ou non, si vous n'êtes pas partisane de la boisson alcoolisée lors du premier rendez-vous, ce qui peut tout à fait se comprendre. Vous savez, faites-lui confiance, faites un pas vers lui, tendez-lui la main, je suis sûr qu'il saura la prendre. C'est vrai, au final c'est un message très rassurant. Merci. Avec plaisir. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est ainsi que se termine l'émission du jour. Je vous propose de vous retrouver demain pour d'autres problèmes, mais surtout, d'autres solutions. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir. Voilà. Alors, comme ça, tu sais, Manu, les différents mots que nous avons eus. Iseu a d'abord eu claustrophobie. C'est juste. Il est généré, je le rappelle, aléatoirement. Moi, j'ai eu bouché, et à la fin, Iseu a eu grill. Oui. Voilà. Ce sont des mots. Comme ça, c'est fait. La voix de Manu était juste tellement parfaite avec le fond sonore. Quand j'ai entendu ce fond sonore, j'ai vraiment dit, OK, c'est vraiment ce genre de truc que je vois. C'est parfait. Et tu donnes tellement les plus mauvais conseils à ton personnage. C'est vraiment la merde, tes conseils. Il va te manger, mais vas-y, quoi. Pratiquez la zoophilie. Pas de soucis. Coucou. Mais écoutez, tant que c'est dans le respect de tous et dans le bien-être de chacun, tout va bien. Par exemple, oui. Le respect des animaux, par exemple. Oui, c'est ça. Par exemple. Aucun animal n'a été blessé pendant le tournage de cet épisode. On tient à le préciser. À part l'ego de Manu tout à l'heure. L'histoire de Larron. Non, mais ça va, je... Je ne vais pas en parler. Est-ce qu'on peut enchaîner, s'il vous plaît ? Aïe, aïe, aïe. Snowflake. Snowflake. OK. Eh bien, c'est justement... Manu se plaint. C'est à lui de faire la prochaine improvisation, d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Alors moi, pour mon improvisation, je vais emmener les deux stars de cette émission dans un monde différent ! Putain ! Alors, c'est une improvisation qu'on vous a déjà proposée par le passé. C'est-à-dire que Isham et Ize vont jouer chacun, chacune dans un style qui leur est propre. Mais ils vont devoir jouer une improvisation ensemble, avec une seule histoire. Alors, Ize, tu joueras dans un style shonen. Donc, pour rappeler, le shonen, ce sont des mangas pour garçons. C'est genre Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiac, et des choses comme ça. Je mets l'oilier du micro. Et de ton côté, Isham, tu joueras dans un style de film contemplatif, un petit peu à la Bergman. je ne sais pas si tu vois les films de Bergman. Oh oui ! D'accord, alors c'est du cinéma suédois intellectuel des années 80 et 70. C'est très lent. Chaque phrase est très chargée de plein de sous-entendus psychologiques. Il y a des blancs, mais qui sont tous très pleins. Et souvent, il y a des musiques. Et il y a de la musique qui fait « tongs ». Je ne veux pas faire la musique en plus de parler. Alors, tu es libre de faire tout ce que tu veux, c'est ton imprimé. Voilà, ça vous va tous les deux ? Bon, très bien ! Aïe, aïe, aïe. OK, votre mot sera, donc c'est un mot qui a été généré à l'heurement, ce sera « chiot », le bébé du chiot. Et ça commence maintenant ! Tu vois, ces animaux dans leurs petites boîtes en plastique, quand on rentre dans un magasin pour en acheter un, c'est un peu comme nous, dans nos petits bureaux, derrière nos vitrines. Nous ne sommes que des produits vendus par la société. Tu sais ce que ça me rappelle ? Ça me rappelle aussi toutes ces années qu'on a passé à s'entraîner pour travailler dans ce bureau. Moi, avant, j'étais beaucoup comparé à mon frère. On me disait toujours que j'étais le plus faible. Mais maintenant, je sais que j'ai ma place. Une larme coule sur ma joue. Je serre fort le poing. Mais maintenant, j'ai des convictions et des objectifs. Je suis un peu comme un de ces petits chiots. Ouais, c'est ça que tu voulais avoir, c'est ça ? Ouais. Tu voulais un petit chien ? C'est vrai. Choisis-en un. Mais oui, c'est une excellente idée ! Ah ! J'entre dans la boutique ! Bonjour, vendeuse ! Je voudrais un petit chien, s'il vous plaît ! Alors, est-ce que vous avez un style pour moi vu que visiblement je vais rentrer en scène ? Ah ouais, oh ! Ah ouais, d'accord ! Bam ! Comme ça ! Bam ! Je pense aux publicités américaines avec les ceintures pour maigrir et tout. Très bien. Téléachat. Téléachat, c'est ça. Ok, c'est parti. Je serai à la manière d'un téléachat. On continue ! Je voudrais un petit chiot, s'il vous plaît ! Bonjour. Oui ? Quoi ? Vos journées vous paraissent grises et moroses ? Elles se... Elles se ressemblent comme les gouttes de pluie qui tombent sur la vitre de votre fenêtre ? Vous êtes au bon endroit. J'ai la solution. C'est un défi ! Il faut savoir choisir ! Vas-y, aide-moi ! Lequel choisir ! Regarde dans les yeux de chacun de ces petits chiens et essaye de voir ce qui... comme connexion artificielle qui pourrait se créer. Vous ne vous connaissez pas. Ils ne te connaissent pas, tu ne sais même pas ce qu'ils pensent, ils ne savent pas non plus ce que tu penses. Et c'est juste qu'on trouve un regard de deux pères dieux qui se croisent qu'on croit reconnaître quelque chose. Est-ce seulement vrai ? Est-ce que nos relations entre nous sont seulement vraies ? Je pleure ! C'est tellement beau ce que tu dis ! Et vous, la vendeuse, vous avez un conseil ? Eh bien, je dois dire que moi aussi, j'essuie une larme. Cling ! Mais pour en revenir au sujet de votre présence ici, nous avons plusieurs petits chiots. Regardez, celui-ci est un bébé ski tout fluffy. Celui-ci est un bébé berger allemand qui va être fort plus tard. Et celui-ci est un bébé croisement étrange. Il est à la fois flasque, il n'a pas de poils et sa queue est en tire-bouchon. Oh mon Dieu, c'est l'heure du choix. Ce moment que j'ai toujours redouté. Je savais qu'un jour je devrais y passer. Mais maintenant, suis-je assez fort ? Je tends mon doigt vers le ciel. Mes cheveux se hérissent au-dessus de moi. Je trace un pentacle sur le sol. Je sens que la puissance monte en moi. Oui, c'est maintenant l'heure du choix ! Jérémy, si tu pouvais te dépêcher de choisir. Le constructe artificiel de temps que nous avons mis en place nous en tant qu'êtres humains angoissés et seuls dans cette galaxie fait que je dois retourner au bureau dans 10 minutes. Alors dépêche-toi de choisir, s'il te plaît. D'accord ! Et je choisis le petit mal foutu ! Oh, c'est un excellent choix et d'ailleurs vous bénéficiez d'une réduction de 20% puisque vous avez pris le mal foutu et qu'il y a 4 clients avant qui sont passés qui ne l'ont pas pris. On pensait qu'on ne s'en débattra jamais donc on vous le fait avec une superbe réduction. Est-ce que je peux vous intéresser dans un pack avec de la nourriture pour chien, une litière pour chien, des jouets pour chien et une laisse pour chien avec ce chien ? Volontiers ! Jérémy, te rends-tu compte que tu viens de choisir un cochon ? Je tape dans le mur ! Pas de l'impro ! Pardon, vous ne pouvez pas résister à ce point final d'Isham ! C'était trop drôle ! Je suis tellement excitée ! Bon, il veut s'est éclaté en tout cas ! Je suis tellement excitée ! Est-ce que ça donnait ça à Bergman ? Je ne sais pas, est-ce que c'était plus ou moins ça ? Oui ! Franchement, je pense que s'il y avait une version radiophonique de Bergman, ça pourrait vraiment ressembler à quelque chose comme ça, oui. Donc, bon point pour ça. Ce que je trouvais assez fascinant dans le truc d'Isham, c'est qu'elle faisait du manga mais en audio, quoi. Ouais ! Il y avait une action qui se passait en description, c'était dingue ! Oui, c'était très bien, toutes ces descriptions, c'était trop cool, ton point qui serre, la lumière dans tes yeux, les larmes qui roulent. Au début, j'étais genre mais qu'est-ce qu'elle fait ? Et je vais après, ah, peut-être l'audio description de manga, c'est dingue ! Est-ce que ça se voit que j'ai une culture manga ou pas ? Un petit peu ! Full Metal Alchimiste sort de ce corps ! Excellent, excellent. Je transpire ! Oh, j'ai trop oublié ! Son imagination était trop intense. Oui. C'était insupportable. Merci Manu. Avec plaisir. Merci à vous, les deux stars de ce show, d'avoir rendu hommage à la petite proposition que je vous faisais. Ça suffit ! Au-delà de ça, si vous voulez prendre un animal, n'allez pas en animalerie ou dans un magasin d'Omenko, etc., elle est plutôt en refuge où des animaux malheureux et en vécu des vies mouvementées attendent des maîtres aimants et plein de bonne volonté. Et d'amour. Oui, c'est très juste. Voilà, c'était le message à caractère éthico-sociopolitique. Ou un formato... Un formato... Enfin, un formato ludopolitico... Voilà. Ben voilà, en fait, on a fait nos trois impros déjà. Et oui. Ben ça veut dire que nous passons à la section coup de cœur. Coup de cœur. Coup de cœur. Coup de cœur. Et donc, je vais laisser la parole, on va dire, à Manu. Tiens, allez. On fait pas dans l'ordre des impros. Non, on commence par la star. On commence par la star de l'émission. On finit avec la star. Tu vois, c'est la première... Non, arrête ! C'est la première partie des coups de cœur. Une larme coule le long de ma joue. Mon poing se serre. Un jour, je serai comme eux. Eh bien, moi, pour une fois, mon coup de cœur va être très... Il y a une jeune femme qui s'appelle Kat Lambray, qui tous les jours, du lundi au vendredi, met une blague sur son mur Facebook. Et c'est à chaque fois... En fait, elle donne... C'est une devinette qu'elle donne vers 9h du mat. Et à midi, elle donne la réponse. Et c'est à chaque fois... Les commentaires sont tellement drôles que vraiment, à chaque fois, ça fait ma journée. Tellement on rigole bien sur les propositions de Kat Lambray. Donc merci, Kat, de faire ça. J'espère que tu écoutes ce podcast et que tu continueras à faire ça. Et je te fais plein de bisous. Bravo. Merci. Voilà. J'adore les gens qui mettent des blagues. Mais c'est très drôle. Mais surtout, les propositions... Parce que du coup, il y a des camps qui se font. Il y a la team premier degré qui met des explications scientifiques improbables. Il y a la team Mare Noir qui n'a jamais rien compris aux questions et qui répond toujours à côté. Il y a des teams qui se créent. C'est vraiment génial. Il y a une espèce de storytelling qui se développe sur la longueur. C'est vraiment trop bien. Trop bien. Oui, c'est super. Je pense que ça doit être sans doute la forme de truc qui se rapproche le plus d'une chaîne que je peux supporter. Parce que les chaînes... Ah oui, oui, oui. Ah, je vomis ça. C'est vrai. Alors, je ne veux pas... Peut-être que je ne devrais pas en parler dans le podcast. Par exemple, il y a des chaînes sur les artistes qui doivent mettre une photo d'eux et je fais genre... Si ça vous rassure, Manu et moi, on le fait et Cham le fait. Oui, oui, je sais. Je vous juge parfaitement pour ça. Comme je trouve des gens qui applaudissent. Voilà, je suis un salopard. Peut-être que ça rentre... Tu vois, je rentre dans mon personnage ténébreux cynique. Oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Et toi, Cham, c'est quoi ton coup de cœur ? Ah, c'est mon tour ? OK. Mon coup de cœur, c'est pour une chaîne YouTube. T'aimais pas les chaînes ! Bouh ! Bouh ! Mais donc, c'est une émission YouTube si tu préfères. En tout cas, c'est un truc qui s'appelle ContraPoints. ContraPoints, en un seul mot pour ceux qui ne... ContraPoints avec un S à la fin. C'est en anglais. Comment décrire ça ? C'est de la philosophie, de l'analyse sociétale et politique aussi, fait par une femme trans et c'est du génie. C'est des vidéos plutôt longues, genre ça va entre 30 minutes et une heure et demie de vidéos. C'est fascinant, enfin genre c'est d'une intelligence mais dingue. et c'est aussi très beau. Il y a une recherche esthétique dans les trucs. C'est très simple généralement, c'est plutôt du... C'est des cadrages restreints généralement sur le visage mais avec beaucoup de maquillage, de mise en scène et tout comme ça, c'est assez dingue. trop bien. Et c'est un peu genre une sorte de parangon, des youtubeurs de gauche, anglophones, les leftists comme on dit et je suis pas mal fan, il y a 2-3 autres youtubeurs dans sa proximité que je trouve très très doués aussi et c'est glorieux, c'est très 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 brillant. Ça fait de nous des meilleures personnes. Regardez ça, regardez-le. Devenez des meilleures personnes. Voilà. Trop bien, ça a l'air trop bien. T'as pas l'écouté tiens. Ouais. Et Izo ? Moi, mon coup de cœur à moi, c'est pour un jeu vidéo. Bon, il n'est pas sorti récemment, il est sorti depuis longtemps mais je l'ai redécouvert grâce au confinement. C'est Monument Valley. C'est un jeu de casse-tête et de réflexion. C'est par Us2 Studio et il me semble que c'est un studio plutôt éthique. Dites-le moi si je me trompe, cher auditeur. C'est de l'Indé ? C'est du triple A ? Alors, c'est un jeu pour l'instant qui est sur portable et c'est un jeu de casse-tête où il y a très peu de paroles et c'est plus basé sur une espèce de boîte à musique casse-tête comme ça. OK. Ça joue sur les perspectives, ça joue sur les couleurs. Il y a une histoire mais il y a si peu de paroles, c'est vraiment très facile à comprendre. C'est pour tous les âges. C'est un jeu pour s'émerveiller et pour un peu réfléchir, Monument Valley. OK, merci. Classe. Eh ben. Hé hé. Eh ben voilà, c'est un peu ce qui conclut notre émission. Avant de vous laisser, je vais laisser Manu, avant de vous laisser, je vais vous laisser, c'était... Vivement, vive les cours de français. Avant de vous rendre à vos activités normales, chers auditeurs, je vais laisser Manu vous parler de notre Tipeee. Yes. Donc évidemment, si vous aimez notre podcast et que vous voulez le soutenir, vous avez plein de manières de le faire. Vous pouvez en parler autour de vous, vous pouvez partager nos podcasts, vous pouvez aller sur vos plateformes de podcasts préférées, mettre des étoiles, etc. Et si vous en avez des moyens financiers et que vous voulez bien, on a aussi un Tipeee qui est une petite plateforme de mécénat de financement participatif. Le lien évidemment sera dans la description du podcast. Vous y allez et vous pouvez donner 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros, ce que vous voulez pour nous aider à acheter du meilleur matériel, à offrir des meilleures conditions d'enregistrement et idéalement, pourquoi pas, à nous défrayer pour tout le travail qu'on fournit pour ce podcast. Voilà et voilà ! Merci Manu, déjà. Avec plaisir. Il s'agissait de l'épisode 7 de On n'a rien préparé, disponible sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur Spotify et également sur YouTube. On vous dit à la semaine prochaine, donc lundi 16h et au revoir ! Bye bye ! Salut ! Des bisous ! Bisous ! 1, 2, 3, 4 ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501